Salut tout le monde, il y a un peu plus de deux ans, d'ailleurs presque deux ans jour pour jour, je sortais ma vidéo Mangatech. Vous vous imaginez bien que depuis deux ans, ma collection a beaucoup changé entre tous les nouveaux mangas achetés et certains mangas revendus. Je me suis dit qu'après deux ans, ça valait peut-être le coup de faire une vidéo mise à jour, donc non seulement pour montrer comment la Mangatech a évolué, mais aussi tout simplement pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés depuis deux ans, puisque la chaîne a beaucoup grandi. Voilà, donc je vais vous proposer une série de trois ou quatre vidéos à venir sur la chaîne, cette vidéo bien évidemment étant la première, où je vais vous montrer en détail le contenu de ma Mangatech, et où je vais essayer de vous dire un petit mot, autant que possible, sur chaque manga, et non pas seulement vous montrer et vous dire « voilà, j'ai ce manga, j'ai ce manga, j'ai ce manga », ce qui serait quand même très, je pense, ennuyeux assez rapidement. Là, je vais essayer, autant que faire se peut, de vous parler un minimum de chaque titre, et peut-être de vous donner comme ça des pistes de lecture, des idées de découverte, que ce soit des livres ou des auteurs. Sous-titrage ST' 501 Alors on commence donc en haut à gauche de l'étagère, donc là, ce sont les séries tout simplement par ordre alphabétique. Alors on a l'affaire Sugaya, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre sur celui-là. Ça sera d'ailleurs le cas de tous les mangas dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, je ne vais pas m'étendre, ce serait une perte de temps. Donc je vous invite à aller voir l'épisode concernant l'affaire Sugaya sur la chaîne pour plus de détails. Ensuite, on a Aquanite complet, 1, 2, 3. Aquanite qui est un manga de Yukito Kishiro, qui est le créateur principalement de Gun, il est connu pour ça. Donc Aquanite, petit manga d'aventure, très typé shonen je dirais. Honnêtement, je ne regarde pas un souvenir impérissable. C'est plus pour le côté collector, le fait de dire, voilà, j'ai un manga assez rare de Yukito Kishiro, pas très connu. Mais voilà, sans plus. Ensuite, il y a Alive, un manga d'horreur aussi, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, dont je ne vais pas en revenir dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant Alive. Ensuite, ici, on a le coffret, l'intégral de All You Need Is Kill. Très bon manga de science-fiction, selon moi. Vous avez peut-être vu le film avec Tom Cruise adapté du manga. Lui-même adapté du roman, qui est ici fourni. All You Need Is Kill, si ma mémoire est bonne, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc pareil, je ne vais pas m'étendre. Ici, on a les tommens de 3, 4, donc complets de Another. Petit manga d'horreur sympa, sans plus. Voilà, ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais non plus, je dirais. Another, j'en ai parlé dans ma très longue vidéo, 13 mangas pour frissonner sur Halloween. Donc pareil, je vous invite à aller voir la vidéo pour plus de détails. Ici, on a le bateau-usine. Le bateau-usine qui est un manga adapté du roman éponyme. Donc c'est très intéressant. C'est un manga, on va dire, à connotation historique et culturelle sur le passé du Japon. Qui met en scène des ouvriers sur un bateau de pêche. Et ils sont extrêmement maltraités. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus pour ne pas vous gâcher la surprise. C'est en un tome unique, je vous le recommande très chaudement. Et comme je le disais, c'est adapté d'un roman éponyme. Ici, on a, hop, pardon, on a BB Project, ou BB Project. Il me semble que c'est un manga français, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois d'ailleurs qu'il n'a pas de fin. Il a été arrêté au bout de 5 tomes, il me semble. Encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises, je ne l'ai lu qu'une fois il y a très longtemps. Mais donc voilà, je ne regarde pas un super bon souvenir. Surtout parce qu'il n'y a pas de fin, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je ne le conseille pas vraiment, honnêtement. Puis ici, on a le berceau des esprits en 6 tomes. Pareil, j'en ai déjà parlé dans la vidéo Halloween, 13 mangas pour frissonner. Petit manga, pareil, d'horreur, de zombies. C'est un huis clos sur un bateau qui est en train de couler. Voilà, c'est sympa, ça se lit facilement. Un manga, si vous cherchez un manga qui n'est pas prise de tête, pourquoi pas. Ici, on a Bio Mega. Et d'ailleurs, juste à côté, je vais vous mettre, j'espère qu'il ne va pas tomber. Parce que c'est du même auteur. Hop, il y a Blame. Donc, ce sont des mangas, surtout Blame, mais Bio Mega aussi. Des mangas assez obscurs, qui ne sont vraiment pas faciles à lire. Notamment parce qu'il y a très très peu de textes, particulièrement dans Blame. Donc l'histoire est beaucoup racontée au travers du dessin et de l'action, plutôt qu'au travers du texte. Je les recommande quand même, surtout Blame, Bio Mega un peu moins. Mais surtout Blame justement pour ce dessin qui est très architectural, très complexe, très sombre. Et puis qui propose aussi le manga en soi, un univers vraiment unique. Cyberpunk, dans un futur très très lointain. Voilà, donc c'est très intéressant si vous voulez lire quelque chose qui sort des sentiers battus. Mais comme je le disais, je vous préviens, il y a très peu de textes. Donc ce sont des mangas qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Pas que c'est difficile forcément à comprendre, mais ce n'est pas une lecture facile, je dirais. Voilà, donc c'était Blame et Bio Mega du même auteur qui est Tsutomu Nihei. Voilà, on est un petit peu en place. Voilà. Et à jardin en dessous, on continue Blame jusqu'au tome 10. Puis on a ici Blood Alone, qui est une série qui est pour l'instant en arrêt. Il devait y avoir 10 tomes et je ne sais pas ce qu'il se passe. Le 10e tome, ça fait très très longtemps que je n'ai pas de nouvelles. C'est un manga sur les vampires, on va dire. Mais honnêtement, je ne le conseille pas. Déjà parce que la fin, ça fait des années qu'on l'attend, littéralement. Et aussi, voilà, parce que ce n'est pas génial. Notamment, il y a un truc assez étrange, surtout dans les premiers tomes. Je me souviens quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Dès qu'il y a des personnages qui sont en arrière-plan, ils n'ont juste un visage vide, en fait. Et c'est vraiment bizarre. On a l'impression que, on ne sait pas si ça donne une impression que soit c'est de la paresse, soit que l'auteur ne voulait pas se compliquer la vie. Mais c'est vraiment étrange d'avoir des personnages comme ça au second plan, qui n'ont pas de traits au niveau du visage, pas d'yeux, pas de bouche. Voilà. Mais voilà, donc Blood Alone, à moins que vous soyez hyper fan des vampires, ce n'est pas génial. Voilà. Ensuite, on a Blue Heaven, qui est de Tsutomu Takahashi, qui est donc le même auteur que Alive, dont j'ai parlé précédemment. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel. C'est en trois tomes, c'est une petite série plus ou moins d'horreur, entre l'horreur et le crime. Voilà, en fait, un homme qui se retrouve sur un, comment dire, un paquebot de croisière. Et c'est un, en gros, c'est un gros psychopathe. Et donc voilà, il va se passer des choses pas très catholiques. Voilà, c'est pas génial, génial. Ça se lit facilement, mais c'est pas impérissable. Ensuite, on a l'intégrale de Bonne nuit pun pun de Inyo Asano. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ont au moins entendu parler de ce manga ou de cet auteur. J'aime beaucoup Inyo Asano, mais j'avoue que Bonne nuit pun pun, c'est... Ça partait bien, mais j'avoue que vers la fin, ça devient vraiment très... Un peu psychédélique, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Vraiment complexe. Et voilà, ça m'a laissé sur ma fin. Voilà, donc c'est sympa, mais c'est pas... Pour moi, personnellement, c'est pas du tout le manga de Inyo Asano que je recommanderais pas du tout. Ou je préfère ces mangas plus anciens. Voilà. Et puis, pour finir sur cette étagère, on a... Brain Hilda in the Darkness, qui est un manga de Lin Okamoto, si je ne me trompe pas. C'est sympa, ça fait partie de ces mangas qui, pour moi, sont sympas à lire. Les mangas un peu... Que vous lisez, soit dans le métro, par exemple, pour passer le temps. C'est pas les mangas où vous allez vraiment vous attarder très longtemps, je pense, sur la psychologie des personnages, ce genre de choses. Voilà, donc c'est sympa. C'est un manga un peu typique. Je dirais que c'est Seinen, quand même, parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes, sur des jeunes filles qui ont subi des expérimentations dans un laboratoire secret. Et un certain nombre de ces jeunes filles s'échappent de ce laboratoire. Et c'est plus ou moins une course poursuite, une course contre le temps, entre elles, un jeune homme qui est le héros du manga, et puis les scientifiques du laboratoire qui essayent de remettre la main dessus, sur ces jeunes filles. Voilà. Voilà, donc ça c'était tout pour les deux premiers niveaux de l'étagère de gauche. On va descendre de deux niveaux. Voilà, on continue sur le niveau inférieur, sur les deux niveaux inférieurs. Là, donc, on a la suite de Brinhilder in the Darkness, et puis on reprend avec Betum, ou Ptum, j'ai jamais su comment le prononcer. Pareil, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce manga. Si ce n'est pas le cas, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, il y a une longue vidéo sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je vous invite à aller la regarder. À la suite de Betum, on a... Ah, tiens, il est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est bien, je le remets à l'endroit comme ça. Cavale vers les étoiles. Alors, c'est un manga qui est très récent, il est sorti fin 2017, c'est en un seul tome. Et honnêtement, je n'ai pas accroché du tout. Je l'ai acheté parce que j'en entendais beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il est vendu comme un super manga cyberpunk, et comme le cyberpunk, moi, ça me parle. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, je ne sais pas, confus, moyen. Je trouve que dans les mangas cyberpunk, il y a bien bien mieux que ça. Donc, j'avoue, je ne comprends pas vraiment l'engouement sur ce manga, que je ne peux pas recommander. Donc, c'est une, comme le titre l'indique, une cavale, donc deux personnages qui sont sans cesse pourchassés par une certaine organisation dans un futur très lointain. Donc, c'est avec des êtres cybernétiques, ce genre de choses, un peu les classiques du cyberpunk. Mais honnêtement, bof bof. Ensuite, on a la dame de la chambre close. J'ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas en dire plus. Je recommande très chaudement, et allez voir la vidéo pour plus de détails, et savoir pourquoi je le recommande. Puis, on a les tomes 1, 2, 3, 4 de Dead Dead Demon's Destruction, le manga en cours de Inyo Zano. Et en fait, c'est un peu triste, mais je pense que je vais arrêter là ce manga. J'en suis au tome 4, je sais qu'il y a le 5, peut-être même le 6 qui sont disponibles. Mais honnêtement, moi, je n'accroche pas du tout. Et comme je le disais précédemment, je préfère de loin les mangas plus anciens de Inyo Zano. Donc, je trouve que c'est vraiment, je ne sais pas, une certaine masturbation intellectuelle sur ce manga. Donc, comme je ne l'accroche pas, je vais m'arrêter là. Ensuite, on a Dédale, un petit manga en deux tomes. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas en dire plus, mais je le recommande, il est sympa. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais voilà, c'est frais, c'est assez original. J'ai trouvé que l'idée était originale, il y avait des bonnes idées. Voilà, donc c'est sympa. Puis en deux tomes, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ensuite, on a l'intégrale 1, 2, 3, 4, 5 de Democratia, de Motoromaze. Très, très bon manga, selon moi, d'anticipation. Entre autres, sur les réseaux sociaux, sur le pouvoir d'Internet, sur l'idée, évidemment, de démocratie, l'idée de vote. Donc très rapidement, ce sont deux hommes qui créent un androïd, dont les actions peuvent être décidées grâce à un système de vote sur Internet. Donc les gens, chez eux, votent et décident des actions que va prendre le robot. Par exemple, aller boire un café ou aller voir un film au cinéma, ce genre de choses. Et très vite, évidemment, ça va déraper, il va y avoir une grosse dérive. Donc c'est toute une réflexion sur le pouvoir d'Internet, le pouvoir des réseaux sociaux, ce que les gens font sur Internet. Donc très sympa en cinq tomes. Et puis là, on a un très vieux manga, on a DNA Square, ou DNA2, en français, j'imagine, je ne sais pas. Très vieux manga des années, je pense, début des années 90, fin des années 80, qui est un manga de Katsura. Bon, voilà, c'est un manga qui est très daté maintenant, comme vous pouvez le constater, rien que par la couverture. C'est une petite romance agrémentée d'un brin de science-fiction. Bon, l'avantage, c'est que ce manga, vu qu'il est très vieux, vous pouvez le trouver très très, comment dire, enfin, pas cher du tout, évidemment, d'occasion. Je pense que peut-être pour 5 ou 6 euros, vous pouvez peut-être trouver l'intégral, si ça en 5 tomes. Allez, peut-être 10 euros les 5 tomes. Donc, pourquoi pas, pour se replonger dans des vieux mangas. Voilà, Katsura, c'est toujours sympa au niveau du dessin. Après, ça ne reste pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Petit manga sympa des années 80-90. Puis en dessous, je ne vais pas vous faire l'affront. Évidemment, vous reconnaissez l'intégrale de Dragon Ball. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Donc, on va descendre sur les deux étagères en dessous. Voilà, donc on reprend à la suite de Dragon Ball, les derniers tomes ici. Puis là, on a Dragon Head, l'intégrale. Donc, très très bon manga de frissons, on va dire. Donc, j'ai fait une très longue vidéo sur la chaîne, donc je ne vais pas y revenir. Mais à lire absolument, selon moi. Voilà. Puis, il s'est suivi de Dr. Slump l'intégrale. Donc, d'Akira Toriyama, bien sûr. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent au moins deux noms de Dr. Slump, j'imagine. Peut-être pas les plus jeunes, parce que c'est vrai que c'est un manga qui date maintenant. Et puis, qui a eu quand même pas mal de succès, mais pas autant que Dragon Ball. Donc, Dr. Slump, évidemment. Très très bon manga d'humour, si vous voulez rigoler, un univers vraiment loufoque, sans aucun doute. Donc, je ne peux que conseiller Dr. Slump, si vous voulez, un très bon shonen d'humour. C'est suivi de Dodd Hunt, manga de Tetsuya Tsutsui, auteur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Ce manga-là n'est pas génial, génial. Du même auteur, je préfère, par exemple, Manhole ou Poison City. Voilà, ce manga-là, c'est l'histoire d'un plus ou moins jeu de survie. Des gens s'affrontent au travers d'un jeu qui peut aller jusqu'à la mort de mémoire, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais en tout cas, ce n'est pas génial, génial. C'est plus pour le côté découverte des travaux de l'auteur. Voilà. Puis, on continue avec l'excellent L'école emportée, manga d'horreur de Kazuo Umezou. Pareil, j'ai fait une très longue vidéo sur la chaîne, donc allez voir si vous voulez beaucoup plus de détails sur ce manga. Mais ça fait partie, à mon avis, des meilleurs mangas d'horreur qui sont disponibles, en tout cas en France. Donc voilà, c'était l'école emportée. Puis, donc ici en bas, on continue avec l'école emportée, suivi de Eden, l'intégrale d'Eden. Hop, voilà, comme ça. Eden, manga très très difficile à trouver de nos jours, en tout cas en intégrale et en bon état. Moi, il m'a fallu attendre très très longtemps avant de tomber sur un lot qui était à la fois de bonne qualité et à un prix raisonnable. Eden, manga de cyberpunk, science-fiction. En gros, dans un futur lointain, la plupart de la population a succombé à un virus, à une maladie qui transforme les gens en statue de sel ou statue de pierre, quelque chose comme ça. Mais c'est un manga qui est très complexe, puisqu'en fait l'histoire se développe sur, je crois, sur plusieurs dizaines d'années. Il y a beaucoup d'intrigues politiques entre différents pays. Donc c'est un manga qui me fait penser un peu à Ghost in the Shell ou Appleseed, dans cette approche d'avoir un univers comme ça très étendu et sur un temps qui s'écoule au travers de plusieurs années. Voilà, donc c'est vraiment un manga pour adultes, assez complexe. Mais si vous tombez dessus, foncez, parce que, comme je le disais, c'est un manga qui est très très rare et très difficile à trouver. Donc si vous aimez la science-fiction, le cyberpunk, allez-y. Puis, on a juste derrière Emerging en deux tomes. Emerging, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Halloween, donc je ne vais pas y revenir. Allez voir la vidéo pour plus de détails. Suivi de Eternal Sabbath en huit tomes. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée à ce manga. C'est le dernier épisode Oreo manga en date. Donc allez voir pour plus de détails, mais je le recommande. Ensuite, on a Ethnicity Zero One. Honnêtement, je ne le conseille pas du tout. J'ai trouvé que ça partait bien. Un manga de science-fiction, mais je ne sais pas, c'était trop... Voilà, je ne trouve pas les mots, mais c'était vraiment pas génial. Donc je ne le recommande pas. Dans un futur assez lointain, je crois, la population est divisée entre les privilégiés et les non-privilégiés. Mais au final, ça mène un peu nulle part. Donc bof, 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 bof. La fillette au drapeau blanc. Donc j'en ai fait un épisode sur la chaîne, je ne vais pas y revenir. Et puis ici, on a du Inyo Asano. La fin du monde avant le lever du jour. Très bon selon moi. Donc pour moi, ça c'est du très bon Inyo Asano. Avant Bonnuit Poon Poon, avant Dead Demon's Destruction. Donc je le recommande chaudement. Drame, drame social, tranche de vie. Assez sombre comme souvent avec Asano. Mais très bonne lecture selon moi. Et puis je vous retrouve pour les deux derniers niveaux de cette étagère. Voilà, on attaque donc les deux derniers niveaux de cette étagère. Avec ici le manga Frisia. Bon manga, psychologique, très sombre. Peut-être d'anticipation. Qui me fait penser un peu au film Memento, si vous l'avez vu. J'ai un peu du mal à me souvenir de l'histoire comme ça, de but en blanc. Je l'ai lu il y a très longtemps. Mais il me semble que c'est l'histoire dans un Japon alternatif ou futuriste. Ah oui, maintenant ça me revient. Les victimes d'un crime peuvent engager des gens légalement pour se venger de leur agresseur. C'est-à-dire que vous avez été attaqué dans la rue, etc. Vous pouvez engager quelqu'un légalement pour aller tuer cette personne, ce genre de choses. Donc c'est très très sombre, mais très intéressant, avec un personnage, la psychologie très complexe. Et d'ailleurs, le fait de le voir là me dit qu'il faudrait vraiment que je le relise, parce que je ne l'ai lu qu'une seule fois. Mais j'avais beaucoup aimé. Donc je le conseille si vous aimez les seinen très très sombres, avec des esprits torturés. Voilà, Freezy. Suivi de Front Mission, Dog Life & Dog Style. Un très bon manga selon moi sur la guerre, sur les mechas. Ça essaie de proposer une vision assez réaliste de la guerre, même si ça se passe dans le futur. Donc avec des mechas, des robots, ce genre de choses. Un manga très sombre, très violent. Mais comme je le disais, qui apporte une certaine réflexion sur la guerre. Avec les jeunes soldats qui vont vite déchanter quand ils sont confrontés à la réalité du conflit, ce genre de choses. Donc très bon manga. J'aimerais bien voir d'autres mangas de ces gens là, mais a priori pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est en 10 tomes. Puis ici on a, je ne vais pas les sortir parce qu'il y en a 150. C'est Gans, évidemment. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent quand même. Si ce n'est pas le cas, j'ai fait une longue vidéo sur la chaîne avec notamment mon ami Jérôme de la chaîne JDMP en invité. Donc je vous invite à aller voir cet épisode. Puis à la suite de Gans tout en bas, là ici, on a Green Blood. Il y a plus de lumière peut-être. Voilà, Green Blood. Moi, je n'ai pas trop trop apprécié. Bon, les dessins sont magnifiques, puisque c'est du Masasumi Kakizaki. Dessins magnifiques, mais en fait, moi ce qui m'a pas trop plu, ce qui a fait que je n'ai pas trop accroché, c'est le fait d'avoir des personnages qui ne meurent jamais. Ils sont criblés de balles, ils arrivent à survivre, ce genre de choses. Donc c'est trop exagéré. Moi, je préfère un certain réalisme, même dans des fictions. Je n'aime pas quand le mec, ce n'est pas Superman, ce n'est pas un robot, donc s'il se fait tirer dessus, il devrait mourir et ne pas survivre. Ce genre de choses. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de préciser, c'est un western. Donc c'est pas mal. Dessins magnifiques, mais si vous aimez comme moi le réalisme, bof bof. Et puis là, on a le chef-d'oeuvre, évidemment, vieille édition de Gun, de Yuki Tokishiro. Donc là, c'est vraiment le manga cyberpunk à lire, à relire et à posséder absolument. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Je l'ai lu à maintes reprises. Donc, je ne vais peut-être pas le présenter parce qu'en plus, j'en avais fait une vidéo il y a très très longtemps. C'était une des toutes premières vidéos sur la chaîne. Mais voilà, si vous aimez le cyberpunk, la science-fiction, les questions sur la nature de l'homme. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et une machine ? Est-ce qu'une machine, si elle devient intelligente, est-ce qu'elle peut être considérée comme un être humain ? Ce genre de choses, pardon. Toutes les questions qu'on retrouve un peu dans Matrix, notamment, vous les trouverez dans Gun, mais encore mieux. Voilà, donc Gun en 9 tomes, excellent, excellent. Voilà, donc c'était tout pour cette étagère. Je vais arrêter cette vidéo ici, donc c'est la première partie. Et puis, je vous retrouve dans la suite de cette visite de ma Mangatech dans les vidéos qui vont suivre. Je pense faire au moins deux vidéos supplémentaires, peut-être trois. On va voir comment j'arrive à goupiller tout ça. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et comme je le disais, la suite arrive très bientôt. Allez, ciao !